Je ne peux pas lire des crimes. Je les fais faire un grand panneau. Tous les gens qui veulent venir dormir sur le chapiteau, parvenir, c'est gratuit. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ? Je n'habite pas mes enfants. Parce que les hommes étaient sur le front, ou ils étaient prisonniers. Et le 4 octobre au matin, alors mon père, comme il avait un cinéma, il dit aux gens, « Si vous voulez, pour passer la soirée, je vais vous joindre un film. » « Passez un film, quoi. » Alors, je me rappelle, c'est le dernier qu'on a passé, c'était la Troïka sur la piste blanche. On l'a arrêté, il était à peu près 2h du matin, parce que c'était un film qui était long. Et une fois qu'on a passé le film, il faut rembobiner. Alors, il faut les retourner pour rembobiner, pour démarrer dans le bon sens, quoi. On s'est couché, moi, et puis mon frère, peut-être à 2h, 3h du matin. Et à 6h du matin, ils ont mis le tambouriner dans les portes des caravanes, aller de vous là-dedans. Bon. Alors, mon père, il se lève, il dit, « Qu'est-ce qu'il y a ? » Ben, il dit, « Démontez votre chapiteau et vous allez nous suivre. » Alors, vous savez que mon père, il dit, « Vous suivez où ? » Il dit, « Vous le verrez bien, c'est des ordres en exécut. » Bon. Alors, mon père, quand il voit que c'est des gendarmes français, il a eu confiance. J'étais deux. Un, avec leur petite moto, avec des six cars. Un devant, un derrière, et deux en escorté à l'art métal. Alors, il dit à mon père, « C'est une usine désinfectée. » Alors, il dit à mon père, il dit, « Vous rochez votre caravane, vos camions, tout ça, aujourd'hui, mon père, il roche tout ça. » Et nous, comme on était gamins, on voulait sortir pour aller jouer, quoi. Moi, j'avais 15 ans, ils étaient encore gamins, quoi. Ils nous ont mis le fusil sur le ventre, « Non, 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 je n'ai plus trop de sortir, on est prévoyés. » Voilà, ça a commencé à Gardétal. Alors, Gardétal, on a resté octobre, un mois. Bon, on est partis le 27 novembre. À 6 heures du matin, ils ont dû retaper, parce qu'on avait nos caravanes, on couchait dans nos caravanes. On était justement, on était dans les caravanes, mais pas m'étiquent sortés par les gendarmes pour aller faire des cours. Bon, au début, c'est nous les premiers qu'on arrivait, mais en fait, après, on était 200. Alors, les personnes s'occupaient. Bon, il y a des gens qui avaient des sous, il y en a qui ne l'avaient pas. Alors, c'est qu'avec de l'argent, ils achètent un peu plus pour donner à ceux qui ne l'avaient pas. Alors, mon père a un bout de l'eau, il dit, « Oh, vous arrêtez le monde, mais il pourrait peut-être que nourrir. » Il y a de voir des gens, ils ne mangent pas, ils n'ont pas d'argent. Alors, ça fait qu'ils sont bien, ils étaient les grosses gamènes de navets, tués à l'eau. Enfin, ils ont levé le couvert, il n'a pas fait manger un navet. Ils la laissaient dans les gamènes, il n'a pas fait manger un navet. Il n'a pas fait manger un navet.